... ... ... ... ... ... ... ... nous l'avons vu, sauf qu'il y a une parenthèse dans le parking de l'Ontario de la COVID-19. Le Dr Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, est-ce qu'il y a une grande disponibilité? Il y a une grande disponibilité, parce que les pharmaciens ont toujours le rôle de l'Ontario, parce qu'il y a une prise en charge à domicile, il y a une prise en charge à domicile et il y a une de l'observateur qui a dit comment les gens ont pris d'assaut les officines de pharmaciens qui ont été créés. Il y a une expérience parce qu'il y a une ex-pharmacie, mais il y a ce qui nous a donné dans le contexte et la situation. Je vous remercie encore une fois, je vous remercie l'invitation. Ce que nous vivons actuellement, c'est inédit, c'est-à-dire qu'il y a eu en 1997, j'ai commencé à faire une pharmacie en 2010, parce qu'avant j'ai eu un hôpital, mais je l'ai vu. Je l'ai vu parce qu'il y a des demandes et des affluences, je l'ai vu et 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 je l'ai vu. Mais pour moi aussi, il faut aller au-delà de faire des tests. C'est une question de tout faire, d'abord avant de parler de la maladie, de tout faire pour éliminer la contamination entre les gens. Parce que tous les cas où il y a un suspect, il faut qu'on puisse orienter les gens qui expliquent ce qu'on a fait. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses, 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 qu'il y ait des photos, qu'il y ait des distanciations, qu'il y ait des masques, etc. Première chose, ça, c'est aussi la partie prévention. Une chose qui est, on peut prendre en charge ce que tu as pu. Parce que les gens qui disent qu'il y a des gens qui sont très blessés, etc. On peut dire qu'il y a des gens qui sont très blessés. Et ce qui est souvent, c'est qu'on peut dire que si je suis en train de me dire, je ne peux pas savoir ce que je peux. Donc, les cas où ils peuvent apprendre, ils peuvent apprendre, etc. Donc, nous allons faire tout pour nous aussi apporter nos contributions dans le travail. Mais, encore une fois, je me disais que le travail n'est pas le traité. Le travail, c'est en amont. Et c'est là où ça vraiment s'appêche. Mais vraiment, pour répondre à votre question, demandez beaucoup. Et puis, il y a une autre affaire qui est, c'est que ça a été un art. Parce qu'il y a des antibiotiques, il y a des antibiotiques. Il y a des antibiotiques, il y a des antibiotiques, il y a des antibiotiques, il y a des infections qui sont les bêtes. Il y a des levofloxacines, il y a des azithromycines. Mais aujourd'hui, il y a un terme de prescription, il y a un terme de demande, c'est qu'il y a des jobs. Et je pense que si on a dit qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des utilisations, il y a des bonnes conditions. Mais il y a aussi un choix. Entre les résistances qu'il y a des maladies et les maladies, les maladies qui sont amenées, c'est qu'il y a des maladies. Donc le choix est, chaque fois qu'on peut prendre les personnes pour les aider, c'est qu'ils vont prendre. Sans ordonnance, madame, l'américaine, elle ne peut pas la mettre sans ordonnance. Mais les gens ne peuvent pas leur donner ? Non, tout ça. Parce qu'il faut faire tri. Parce qu'il faut que tu peux indiquer ton contexte. Quand on va au hôpital, on ne va pas. Ou si on va, on va peut-être le prendre, on va le prendre. On va le prendre, les gens sont dépassés. Dans ces cas de figure aussi, le pharmacien aussi, il y a aussi, parce que pendant la pharmacie de 6 ans, il y a une sémiologie, un peu de physiologie et tout. Il y a aussi, dans quel cas il faut donner. Parce qu'il faut toujours peser le rapport bénéfice-risque. Tout à fait. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Il faut que vous convoquez l'éthique. Oui, ça va au-delà de l'éthique. C'est vrai, il faut qu'on convoke l'éthique. Parce que si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Mais quand il n'y a pas eu, il ne peut pas leur expliquer. Voilà, voilà ma situation. Il y a des moments où il faut aller à l'hôpital, mais ils ne vont pas me refouler. Parce que quand on va voir, si on ne va pas aller au masque, il faut les voir, on ne va pas avoir un masque. Mais ça, il y a des cas qui sont les plus critiques que l'hôpital. On va aller dans les cas qui sont disponibles pour faire le gare. On va nous le faire. Mais tout le temps, nous allons laisser la pensée sur les risques qu'il faut avoir, non seulement sur la santé des maladies, mais également sur les risques de résistance et même de disponibilité à terre. Mais Docteur, à ce rythme, est-ce que vous allez avoir une rupture? Je ne vais pas dire que vous allez avoir une rupture. Et heureusement, heureusement, nous allons parler aussi, parce qu'on a aussi une interaction de la pharmacie qui vaille à la régulation, mais je ne vais pas dire que vous allez avoir une rupture. Parce que les prévisions que vous faites aujourd'hui, c'est faussé. Mais les prévisions que vous faites, c'est qu'ils gardent tous les antibiotiques du groupe, azithromycin, levofloxacin, vitamine C, amzang. Et c'est là où vraiment, je veux dire ça quand je parlais de logistique et de technicien. De là même, le professionnel de santé, c'est-à-dire que nous devons inviter aujourd'hui nos autorités. C'est encore une fois, nous avons une approche proactive. Nous n'avons pas le droit. C'est ce qui est, parce que nous ne pouvons pas d'accord au Sénégal baisser les bras. Nous savons que nous sommes en train de se faire. De ce que nous sommes en train de se faire, de ce que nous sommes en train de se faire, de ce que nous sommes en train de se faire. On ne sait pas ce que nous sommes en train de se faire. C'est-à-dire que dans ces états-là, nous sommes en train de se faire. On satisfait d'abord la demande locale pour nous les sortir. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des méritants qui ont des méritants qui ont des méritants qui ont des méritants. Il y a des autorisations. Parce que simplement, est-ce que les Français ou les résidents en France, ce qu'on a en train de se faire ? C'est-à-dire qu'on a une situation pour nous, presque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons vraiment être en train de se faire. La rupture que nous avons dit, nous devons être en train de se faire. Le moins de doute peut être difficile. Mais docteur, vous n'êtes pas de bon samaritain. Vous avez une approche mercantile également. Parce que vous avez une approche de la vie de l'Aïkara. Est-ce que quelque part, également, les risques de l'automédication, vous avez des risques de l'automédication ? Vous avez des risques de l'automédication, vous avez des risques de l'automédication, vous avez des risques de l'automédication ? Effectivement, il y a des risques de l'automédication, parce que c'est une formation de l'Aïkara. Le pharmacien, quand vous le regardez, il y a des risques de l'automédication, il y a des risques de l'automédication. Il y a des risques de l'automédication. C'est ce qui est important. L'industrie pharmaceutique, si vous allez en faire une industrie pharmaceutique, le contrôle qualité, est un peu de plus d'investissement. Il y a des risques de l'automédication. Il y a des risques de l'automédication. Il n'y a pas de tout à l'automédication. Je n'ai pas d'autres risques de l'automédication, je n'ai pas d'autres risques de l'automédication. car il ne doit pas le prendre car c'est un état qui ne l'a pas ou aussi je ne l'ai pas c'est pas un appel on n'est pas dans le business ou on a fait tout ça ou on a fait tout ça ça fait partie de l'argent mais je pense que le travail c'est parfait de manière que tout le monde le fait vous êtes dans un secteur que vous le savez aussi libéral vous le savez vous le faites tout le temps les préoccupations que vous avez c'est ce qu'on a fait 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 très rapidement pour atteindre leur standing de vie c'est une vraie responsabilité c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est une logique de communication et de sensibilisation à grande échelle pour voir les bonnes pratiques c'est ce qu'on a vu le comportement c'est le risque sinon on risque d'encourager aussi l'automédication c'est ce qu'on a fait actuellement l'automédication c'est ce qu'on a fait maintenant comme j'ai dit tout le temps ce qu'on a expliqué c'est qu'on n'a pas accès on n'a pas accès on n'a pas accès à l'hôpital maintenant notre rôle c'est vraiment de réguler de canaliser on a dit qu'on doit faire franchement parce qu'il y a des médecins qui ne doit pas nous donner quelle que soit la situation quitte à ce que tu accompagne un spécialiste ou un médecin c'est ce qu'on a fait mais il y a aussi le pharmacien quand même un rapport avec le médicament vraiment je parle du pharmacien il y a des choses il s'expose il s'expose il s'expose et là aussi a parfaitement raison il y a même trois responsabilités civiles, pénales et disciplinaires c'est-à-dire que dans certains pays vraiment où c'est très sérieux mais ce diplôme il y a un diplôme ou même l'interdiction il y a un diplôme il y a un diplôme mais il y a un diplôme en général parce que l'ordre c'est vraiment le pharmacien il y a un ordre ça aussi c'est le métier bon je suis tout à fait maintenant il y a un test parce que la semaine passée nous sommes venus désolé même dans certaines officines vous pouvez faire un test anti-génier oui mais en tout cas nous au niveau du syndicat il n'y a pas d'informations officielles nous avons en plus on n'a pas entendu ni le ministère de la santé ni la direction de la pharmacie ni la direction des laboratoires ce qu'on a dit c'est qu'on a autorisé d'une pharmacie qui a fait un test donc vous n'a pas fait un test qui a fait un test je lui ai fait un test c'est le bon c'est le bon c'est ici mais il n'y a pas eu eu ni l'autorisation il n'y a pas eu ni une autre test il n'y a pas un test pour covid c'est d'ailleurs pourquoi il m'entend C'est un déjeuner, on a dit qu'on a vu le bien et qu'on a vu le bien. A ce jour, je ne sais pas qui a fait le bien. Franchement, c'est un déjeuner. C'est une fake news. On a vu le bien mais qui a vu le bien. Oui mais ce n'est pas encore interiné par autorité. En fait, ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait dans d'autres pays. Non, non, vous savez, même les laboratoires privés, ils ont fait l'analyse et n'ont pas autorisé à faire des tests. Je ne sais pas avec les officiers. Jusqu'à ce que je disais, je n'ai pas passé deux semaines. La décision des laboratoires, aujourd'hui, les tests, je n'ai pas fait que les tests, à part les tests rapides, les secteurs privés, les publics, ils ne sont pas faits. Il n'y a que l'IRSF, l'Institut Pasteur, ils vont tester pratiquement. Donc, il n'y a pas de pharmacie aujourd'hui pour faire un test. Mais est-ce que c'est envisageable ? Bien sûr, nous sommes avec nous. Est-ce qu'ils ont pris les tests ? Est-ce que vous avez le cadre déjà qu'il faut ? Exactement. Est-ce que vous ne risquez pas aussi des ruches métiers à maintenir aussi dans les quartiers ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est tout. Nous devons aussi préparer, organiser. C'est ça. Si nous devons l'organiser comme il se doit, les pharmaciens connaissent quel est son rôle dans le dispositif qui est mis en place. parce qu'il n'y a pas de pharmacie. Parce qu'il n'y a pas de pharmacie, mais il y a des boulangeries. 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 C'est ça. Il y a deux choses à expliquer. Il y a plusieurs. Il y a l'affluence. Mais les distanciations, nous ne respectons pas. Personne ne peut pas s'accompagner. Parfois, il y a des sous-effectifs. Et là aussi, c'est nous. Parce qu'il n'y a pas de pharmacie. Il y a 24h sur 24h. Il y a une fenêtre, il n'y a pas de nid. Il y a des boulangeries. Parce qu'il y a des boulangeries. Tu es un peu faible. Mais c'est ça. Ce n'est pas le rôle du pharmacien. Nos métiers ne sont pas d'avoir des personnes. Mais ça aussi, même le problème de garder les causes à une exception. parce qu'elle n'y a pas de pharmacie mais je n'ai pas de pharmacie mais en face qu'il n'y a pas de pharmacie de garde du bureau 30 minutes 30 minutes c'est le syndicat qui ne peut pas le régler il ne peut pas le régler il n'y a pas de moyens pour régler vous savez ce que il y a une loi qui a organisé la garde cette loi date de 1961 Val Diogine n'a pas le droit quand on dit on a dit qu'on a fait un projet on a fait un projet mais le problème du pays c'est ce qu'on parle tous les jours il doit comprendre pourquoi parce que le syndicat et l'ordre réfléchissent sur un projet de loi projet d'arrêté non, de décret et projet d'arrêté d'application c'est ce qu'on a fait mais c'est ce qu'on a fait c'est qu'on a fait pour qu'il n'y ait pas d'assemblée mais c'est ce qu'on a dit c'est que c'est 2018 on a dit que maintenant on a attendu Docteur, on sait que vous êtes exposé nous sommes allés à la maison Docteur, est-ce que Gaïa a pris le cas il y a aussi des pharmaciens qui ont des affaires il y a aussi des collaborateurs effectivement mais pour dire que tout le monde a pris toutes les mesures l'erreur qu'on a fait c'est qu'on a pris le masque et la distanciation mais les affaires c'est ce qui est le problème c'est ce qui est le casque il y a ce qui est il y a que l'on a c'est ce qui est le casque tant que l'on a vu c'est ce qui est le casque c'est que l'on a donc ou le nom de la aussi à part bien sûr tout le monde qui nous a besoin et souvent ce que nous avons manqué le désinfection les portes les portes les portes même petite pharmacie climatisé que aussi 24 heures sur 24 c'est des éléments et pourtant on a fait des noms on les a partagé mais bon mon nom le douleur c'est d'ailleurs les gars moi je pensais bon c'est difficile de le dire mais souvent contrôler à peut-être des sanctions des sanctions mais manqué dans ce pays de sorte que souvent de mieux fater il fait les choses qu'il s'agit d'un collègue et n'ayez ni baille importe de grappe voler une garapie à très bonne question quand même qu'ils baillent mon bisbo sénégal décidé un plan de développement de l'industrie là là parce que mme me doit y en mai travail sur un projet d'une femme c'est depuis 2015 nous guise du rôme ministre qu'on n'est ni c'est un projet mais c'est intéressant et c'est vraiment c'est bon je ne sais pas le président je vais juste deux exemples jarno kokoï jarno kokoï tédji de qui développe l'industrie fini de que baser où moins faire que l'environnement soit propice un vraiment propice moellan sou fait qu'elle était dit amna et industrie sénégal humaine d'affaires azitromicine mo deoie sénégalais d'autres m importe mais sénégal du qu'on a fait jusqu'à présent et exemple tu pignes à moi société bi d'affaires soluté celui c'était beau pour nez sept ans à huit ans entre bimé à financement bob et paris tédji gare vigueur si société bob n'est déjà 833 malade bédienne c'est à la pharmacie t'a bon importe et malibie tiendes que moins cher ou excès sénégal qu'une ayant est-ce que c'est pas un problème moi là les coûts de production au sénégal sont extrêmement élevés n'y n'aura qu'ils groupent de médias n'y a qu'aux factures courants n'y a rien de l'artement à l'industrie pharmaceutique l'énergie coûte cher et les taxes et qui sont à l'importation dans l'industrie pharmaceutique mon secteur bon ben le paradoxe voilà soumets importer les objets de conditionnement les entrailles d'une petite affaire garabé un petit fait un taxe très bien mais pour du final bi amour tva ça veut dire quoi dans d'autres pays sociétés bon état de quelques idées à madame tb à l'or au fait manier d'affaires producteurs m'ont fait et verra c'est au bout de la chaleur collecte et reverser à l'état bon selon des conditions bien précises mais telle tvera de fenêtre chargé pour ces jeunes de celui-là l'on a beaucoup moins conditions il vous permettre à l'industrie pharmaceutique sénégal de se développer mon amour battre à la co et vers sur td mais sénégal 19 juillet ou en afrique à mon avis à varmé tout de faise mais dix ans de pêche d'un de phénomène de sanofi et tunisiens sanofi dit dame tiens d'aujourd'hui avant sanofi définir à mon benne tour allemand et c'est là mais nous a rattarrer faise de plus un homme d'aime sanofi tu es un homme d'aime mais dix ans de sanofi d'avane n'y a pas de tarte de benne rétigir voilà mais même pas approche vous pose problème parce que d'après d'être approche ou halis rèque on va mettre 5 milliards on va mettre 3 milliards mérite alors que mon nom le produit qui soit de l'usine est cher le marché n'est pas régulé etc il n'y a pas de protection l'or moteur sénégal du gare de faire ses propres médicaments merci beaucoup de précision et sanofi d'accord nous deux cent quarante agents agents qui ont fait de l'égal et tignons quatre mois en mai sénégalais normalement le directeur n'y a pas d'accord taïmou ou à taïmou ou à taïmou ou à taïmou ou à taïmou qui a fait de l'égal comme nico docteur au rejet du diguant des sénégal camoroun à côte d'ivari après nous décidés et l'au lieu peu n'est pas même pas qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il ce système de régulation comme mon emplifier vous seriez une guerre si elle a compréhension une guerre toute moins cette année il ne faut que vous n'en ferez pas moins que deux millions dans le Sénégal l'exemple le premier exemple est Dolipram voilà un laboratoire qui dit c'est que Dolipram il n'aura pas un dosage ça n'a pas le risque de surdosage sa fille a tant de kilos par 100 mg je fais 100 mg mais aujourd'hui, tu prends un homme qui n'a pas besoin d'un asie qui a fait un sourd de mac et qui a fait un sourd de mac et qui a fait un sourd de mac et aujourd'hui, on fait tout pour qu'ils font l'effort d'une qualité les chinois c'est un nivellement on a pris cette option là et c'est malheureux merci beaucoup Dr Hassan Diop il est dix minutes de Docteur Elaj Mamoudou Ndiaye je suis en train d'avoir un médecin qui s'appelle Aïe Similem Docteur Elaj Mamoudou Ndiaye qui est directeur de la prévention porte-parole au ministère de la Santé qui s'appelle le médecin d'Aïe Similem et qui s'appelle Aïe Similem Docteur Docteur Mamoudou Ndiaye qui s'appelle Aïe Seconde et qui s'appelle Isabella parce que nous devrions le nombre de personnes n'ont pas cette option mais ce sera déjà une situation ce jour-là ce qu'on devait faire chaque jour il a dit qu'on le a dit toujours et qu'après Nous avons 1100K pour accéder à Mili. Nous avons beaucoup d'accès à Mili. Le docteur Elaji Maudou Ndiaye a tenté de le faire. Nous avons laissé de Nicolas à Tahawaï. Le docteur, c'est dommage.